Générique Mossimboa d'Apraya est aujourd'hui une ville fantôme, laissée en ruines et vidée de ses habitants. Pendant un an, cette cité portuaire fut l'un des bastions des djihadistes d'Ansar al-Suna, connue localement sous le nom d'Al-Shabaab. Elle a été reprise le 8 août dernier par les forces mozambicaines et rwandaises qui quadrit aujourd'hui le nord de la région du Cabo Delgado. Ils tenaient cette ville pour son intérêt stratégique en termes de voies maritimes et d'axes de communication. Un lieu utilisé également pour planifier d'autres opérations à l'intérieur des terres. Recapturer cette ville, c'était donc vraiment important pour nous. Ici, la situation sécuritaire reste très volatile. Les habitants n'ont pas encore pu regagner la ville. Les réfugiés qui ont été déplacés dans différents camps vont devoir revenir. Et nous nous organisons pour rendre possibles ces retours. Mais il y a ce risque qu'il y ait encore des insurgés parmi eux. Notre travail consiste donc à créer les conditions pour que les populations soient prêtes à fournir des informations quand et si les insurgés réapparaissent. Selon l'armée rwandaise, la plupart des djihadistes ont été repoussés plus au sud où sont déployées les forces de la Communauté d'Afrique australe, la SADC, une force alliée mais distincte de cette action militaire rwandaise. Kigali déplore la mort de quatre de ses hommes et assure avoir tué une centaine de djihadistes. Voici du matériel ennemi que nous avons capturé le long de l'axe nord, de Palma à Mossimboa de Praia. Comme vous pouvez le voir, il y a différents types d'armes. Là-bas, ce sont les pistolets mitrailleurs, là, ce sont les chargeurs et ici se trouvent les mitrailleuses, roquettes et lances-roquettes. Un prisonnier de guerre est présenté aux journalistes. Il dit avoir été enrôlé de force par les shebabs. Nous avons été emmenés dans la forêt et c'est là que nous avons été formés. On nous a appris à démonter une arme à feu. On nous a appris à utiliser des mitrailleuses et des armes plus légères. Nous sommes allés à Palma pour tendre des embuscades. Là-bas, nous avons attendu que des soldats rwandais arrivent et nous les avons combattus. Les soldats nous emmènent jusqu'à Mbao, un autre bastion des djihadistes repris en août où nombre d'insurgés étaient entraînés. Il faut plusieurs heures de route pour y accéder, sur un terrain où les risques d'attaque sont importants. C'est ici que se trouvait le quartier général tactique de l'ennemi, les insurgés, qui opéraient dans différents secteurs alentours. Nous les avons également délogés de ces endroits. Ils se sont déplacés plus au sud, jusqu'à la rivière Messaro, où nos forces essayent de leur interdire toute présence. Dans cette région du nord du Mozambique, la menace djihadiste est venue compromettre les activités économiques. L'entreprise française Total y a démarré un projet gazier évalué à 20 milliards d'euros. Il a été suspendu en avril dernier après l'attaque par les shébabs de la ville de Palma, à seulement 10 kilomètres de là. L'armée rwandaise est aujourd'hui postée autour du site. Avant l'insurrection, Ismail y travaillait comme cuisinier. Aujourd'hui, il vit dans le camp de déplacés de Kuitunda près du site gazier et n'ose plus en sortir. On a vu arriver les shébabs et ils ont tué tout le monde, sans distinction. Ils ont découpé les gens en mille morceaux et les ont étalés sur la route. Si tu passais devant, tu pouvais reconnaître des membres de ta propre famille. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas pourquoi ils sont venus nous envahir. Dans le district de Palma, certains habitants voyant la situation se stabiliser ont décidé de rentrer chez eux. Quand les shébabs vous attrapent, ils vous ordonnent de rester assis. Ils tuent les hommes, t'obligent à regarder le massacre et peu importe si c'est ton frère ou ton mari. Ces tueurs portaient aussi des uniformes militaires et avaient des fusils. Donc, quand nous revoyons des armes comme celles-là, nous ne sommes pas en confiance. Mais peu à peu, nous apprenons à faire confiance à ces soldats rwandais. À quelques mètres de là, les atrocités des insurgés sont encore visibles. Ici, un bout de chaussure, trace d'un charnier où une dizaine de personnes auraient été décapitées. Aujourd'hui, les militaires rwandais quadrillent la zone. Trois mois après le début des opérations, le président rwandais Paul Kagame s'est rendu dans le Cabo Delgado à l'occasion d'un défilé militaire organisé par son homologue mozambiquain. « Ensemble, nos forces conjointes ont réussi à repousser les insurgés et à faire des progrès significatifs. Cela illustre ce dont les Africains sont capables d'accomplir ensemble lorsqu'ils travaillent avec efficacité. Nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes les plus graves. » Les troupes rwandaises n'ont pour le moment pas donné de date de départ. Le pays profite de sa présence sur place pour développer des activités économiques. Lors de cette visite, Paul Kagame et Philippe Niusi ont signé un accord de coopération dans les secteurs du commerce et de l'investissement. Lors de cette visite, Paul Bergé, C'est parti !